Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de la série de vidéos consacrées aux jeux Virtual Regatta. Alors, les premières vidéos étaient dédiées bien entendu au Vendée Globe puisque c'est là que je me suis mis à les faire, mais maintenant qu'il y a de nouvelles courses, forcément elles vont suivre l'évolution des nouveaux jeux. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2021, j'espère qu'elle sera un petit peu meilleure que celle qui est passée, ça me semble pas vraiment difficile, mais on est à l'abri de rien. Donc voilà, et puis ensuite, j'avais prévu de vous faire quelques vidéos en live pendant les fêtes, et puis on n'est ni confinés, ni en couvre-feu, donc j'ai profité un petit peu de la vie, et comme on dit, j'ai essayé de me venger de cette année où on a été pas mal contraints sur les sorties, sur tout ça, et voilà, donc j'ai mis à profit ces jours de repos et de fêtes pour profiter un petit peu de la Martinique, de mes amis, de tout le monde, et puis voilà. Donc voilà, je vous ai pas fait de vidéos pendant les fêtes, contrairement à ce que j'avais dit, mais je vais reprendre un petit peu maintenant. Alors par contre, je vais reprendre un petit peu, mais il va y avoir moins de live en fait, parce que les lives pour moi c'est problématique, parce que j'ai 5 heures de décalage avec la métropole, je suis en Martinique, et donc ça me fait faire, pour que ça soit intéressant pour tout le monde, il faut que le live soit en fin d'après-midi, 18-19h, et moi ça me fait le milieu de la journée en fait, autour de 13h, et ça me bloque complètement ma journée. Alors lorsque je travaille, je peux pas le faire, c'est net, mais même lorsque je suis au bureau, en post-prod, ou quoi que ce soit, ou que je travaille pas, c'est compliqué, parce que ça me bloque en fait finalement une bonne partie de ma journée, pour une heure d'enregistrement vidéo. Donc voilà, en semaine je vais essayer de vous faire des vidéos, une ou deux dans la semaine, en différé comme celle-là, et puis le week-end de faire un live, dans la mesure des possibilités, pour essayer de maintenir un petit peu le contact un petit peu sympa que l'on a dans le chat. Voilà, bon ça c'était la petite mise au point de début, on va passer un petit peu au vif du sujet, je vais faire une petite parenthèse pour commencer, qui concerne la course Tara. Ceux qui ont suivi la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je sais plus, si vous vous souvenez, j'ai pris le pari que j'arriverai au Cap Vert, avant ceux qui étaient à l'Est, c'est-à-dire le long de la côte africaine en fait, et puis j'ai perdu mon pari. Alors bon, ça ne me pose pas de gros soucis, parce que perdre un pari alors que j'étais à 99 contre 1, non, c'est pas en fait, alors que j'étais à 1,5 contre 1, pardon, ça ne me pose pas de soucis, parce que les stats étaient pour moi, et que la logique voulait que ça passe à l'ouest, légèrement à l'ouest des Açores, et que ça descende sur ce chemin-là. Dans cette zone-là, tous les chartes vous donneront les mêmes routes, toutes les statistiques vous donneront les mêmes routes, et si vous regardez les routages des courses diverses et variées, vous verrez que ça passe toujours assez loin de la côte en fait finalement, et rarement le long de la côte africaine. Ça vient du fait que soit il y a un anticyclone qui bloque la descente, soit il y a une dépression, et donc on a du vent de secteur sud dans cette zone-là, et ça ne vaut pas le coup de passer là. Voilà, donc après en effet, il reste quelques situations très marginales, comme celles qu'on a eues là, où il y a de la pétole au large, et où il y a du vent un petit peu le long de la côte. Mais ça arrive une fois ou deux fois sur 100, et si je devais refaire ce pari demain, je referais exactement le même en fait. D'accord ? Donc je jouerais la route au large et pas la route sur la côte. Bon, tant mieux pour Gemoney qui a gagné la course Tara. Je pense qu'il a eu un gros coup de bol, parce que c'était pas anticipable en fait. Il n'y a rien qui indiquait que ça allait se passer comme ça. Il y avait une dépression, elle n'était pas prévue pour s'affaiblir et se dissiper extrêmement rapidement comme elle l'a fait, puisqu'elle s'est dissipée en 24 heures. Voilà, donc même 72 heures avant, aucune prévision ne voyait cette situation-là. Donc voilà. Bon, bravo à lui, bravo à ceux qui ont fini devant. Ça m'a mis un peu les nerfs, parce que j'étais 16e, et que finalement je finis dans les 500. Donc voilà. Mais bon, après c'est un jeu, finalement on s'en fout un petit peu. Mais voilà, je voulais faire un mando durable, puisque j'ai perdu mon pari, donc la moindre des choses était de le noter. Voilà. Donc aujourd'hui on va revenir à la course du Vendée Globe, parce que c'est celle qui est en cours, moi c'est la seule pour l'instant dans laquelle je suis, puisque j'ai pas lancé encore le trophée Jules Verne, on en parlera dans une autre vidéo cette semaine. Et donc, comme il n'y a pas d'autres courses en cours, c'est la seule qui est, c'est la seule dans laquelle je suis actuellement, donc forcément je vais m'intéresser un petit peu à celle-là. Alors comme toujours, bien sûr je sais, il y a des gens qui sont loin derrière, je suis dans un groupe devant, dans les 2000 là, et je gagne du terrain, je vais être dans les 1000 assez rapidement, je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière, voilà, au Cap Horn, derrière encore un petit peu plus loin, mais c'est une zone dans laquelle je suis pas, donc je connais pas la prévision dans ces zones-là, c'est pas la situation météo, donc je peux pas m'en préoccuper en fait, d'accord ? Donc moi je vais vous parler de ce qui se passe ici. Alors ceux qui sont derrière, ceux dont je vais parler là, ça va vous servir de toute façon, puisque vous allez y passer, on est dans un régime d'alizé, et forcément le régime d'alizé, il va pas disparaître dans 10 jours, quand vous allez y être, il sera là toujours, donc ce que je vais dire, vous sera profitable aussi normalement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un petit peu justement, de la stratégie dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on est sur un long bord, un long bord-tribor à mur, qui va durer 7 jours à peu près, 8 jours quasiment, si on compte qu'on a commencé par là, et sur lequel on va avancer au gré des alizés. D'accord ? Vous voyez, 5 jours on va être ici, donc 7 jours ça va nous amener, vous voyez, pas loin du tropique quoi. Donc cette remontée-là, en fait, elle a une spécificité, c'est que le vent ne va pas venir subitement de l'ouest. Donc on va être sur un bord stable, tribor. On n'a aucun changement d'un mur à faire pendant cette remontée-là, sauf éventuellement ceux qui sont très 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 à l'ouest, le long de la côte du Brésil, qui peut-être à un moment ou à un autre vont être obligés de virer, parce qu'ils vont être coincés par la côte. Ou ceux qui sont à l'ouest ici aussi, mais normalement ça devrait adonner dans les prochains jours, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un changement d'un mur. Donc la première chose, c'est à la fois que c'est très stable en termes de route, et la deuxième chose, c'est que c'est très instable en fait, parce que les alizés ne sont pas régis par les mêmes règles qui régissent le vent dans les zones tempérées, c'est-à-dire le vent, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans les zones tempérées, il est régi par l'interaction entre une dépression et un anticyclone, ou par un front. D'accord ? Ce sont les deux éléments majeurs. Si on accepte les changements rapides sous les grains, ou autre chose, on parle vraiment de manière générale. Donc là, les alizés ne sont pas régis par ce système-là, ce qui fait que finalement, il y a une forme d'incertitude en force et en direction. C'est-à-dire qu'en direction à 5 degrés, 5-10 degrés, il n'y a pas forcément de certitude, et en force, entre 10 et 20 noeuds, ça peut se balader à peu près n'importe où. Et ce qui rend cette situation assez particulière, c'est que les modèles sont très peu au point pour prévoir ça, en fait. D'accord ? Parce que le régime d'alizés va dépendre pas mal de la température de l'eau, donc des courants, va dépendre de facteurs qui sont assez éloignés, en fait, de là, et va pas mal dépendre aussi de ce qui se passe en altitude. Donc, les modèles vont... On n'a plus cette fiabilité de prévision à 24-48 heures, en fait. Vous savez, je disais, quand on est en zone tempérée, on estime qu'à 48 heures, on a un taux de fiabilité de l'ordre de 80%, à peu près. Quand on est analysé, ce n'est pas le cas. Alors oui, bien sûr, on sait que ça va venir de l'Est, on sait que ça va être entre 12 et 18 nœuds, et on sait que ça va être le cap entre 80 et 100, quoi. Mais en dehors de ça, on n'a aucune forme de certitude, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi dans cette zone-là, sur le prochain run, en fait. D'accord ? Voilà. Donc les modèles sont assez peu capables de nous donner une prévision certaine, ce qui rend en fait cette remontée plutôt intéressante, finalement. Parce qu'elle va demander d'être pragmatique. D'accord ? Voilà. Je pense que c'est le mot qui convient. La première chose qu'il faut prendre en compte et qui est liée à cette incertitude, c'est que d'un run à l'autre, il faut éviter de suivre aveuglément le routage. c'est-à-dire que si après le run de 0h, par exemple, la route vous est donnée au 350 et que sur le run de 6h, elle est donnée au 360, d'accord ? À 10 degrés d'écart, ce qui n'est pas rien, 10 degrés. Si on change de 10 degrés, vous voyez, c'est ça. Ah ben, on ne va pas forcément aller chercher ces 10 degrés-là. D'accord ? Il n'y a pas de logique à suivre parce que sinon, vous allez monter en zigzag puisque compte tenu de l'incertitude des modèles, le routage va évoluer tous les jours. Forcément, si vous suivez le routage, vous n'allez faire que du zigzag. D'accord ? Alors, c'est sûr que pour les 6h, le routage va vous donner la meilleure route pour aller là, mais au final, vous allez faire à beaucoup trop de distance et ça ne va pas être bon du tout. D'accord ? Et puis surtout, si vous avez le mauvais rythme, vous allez vous retrouver un petit peu à contre-temps par rapport aux évolutions météo à court terme et ça peut être problématique. Donc, la première chose, c'est celle-là. Et d'autant plus si vous routez à longue échéance. D'accord ? Moi, dans cette situation ici, je route à l'équateur. Et encore, la plupart du temps, je route plutôt sur la zone des îles Fernando de Neuronia. Mais, idéal, moi, je route au niveau de l'équateur. D'accord ? C'est sûr que si vous routez sur les sables d'Olonne, alors là, pour le coup, je vous déconseille vraiment de suivre le routage toutes les 6h parce que vous allez partir dans tous les sens compte tenu de l'incertitude à plus de 5 jours dans l'Atlantique Nord. Là, pour le coup, vous allez vous retrouver à faire des bords dans tous les sens et ça n'aura aucune cohérence et ça va finir par vous faire perdre un petit peu de temps. Donc, moi, je route au niveau de l'équateur et pour router au niveau de l'équateur, l'idée, c'est que j'estime que ça va passer entre 30 ouest et, on va dire, 32, 33. D'accord ? Voilà. Pour moi, ma zone de passage, elle va être dans cette zone-là. Alors, ça sera peut-être 35, je n'en sais rien, mais 30, 33, globalement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets un point à 30, un point à 31 et demi et un point à 33. Je route sur les 3 et j'essaie de voir si j'ai une route commune pour les 6, 8 premières heures et je m'en tiens à ça. Et si j'ai un gros changement par rapport à cette route-là qui est sortie de le run précédent, j'interpole un tout petit peu et je dis, je prends à mi-chemin. Si j'ai 7 degrés d'écart entre la route d'Ildia 6h et la route de maintenant, je vais mettre à 3,5 de modifié de changement. Je ne vais pas mettre 7 degrés. Donc, ça, c'est globalement pour la stratégie. D'accord ? Comment on peut s'en sortir pour essayer de monter sans se retrouver dans des situations un petit peu compliquées ? Alors, ensuite, il y a deux stratégies dans ce bord-là. Comme on va tous au même endroit dans le même sens, d'accord ? Il n'y a pas d'option. Oui, il y a une option ouest, mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, on va tous comme ça, d'accord ? Donc, la première stratégie, c'est celle dont je viens de parler, c'est de trouver les bons points de routage et de trouver une route moyenne globale qui soit la plus perpétitielle. dans le possible. Mais il y a un deuxième facteur qui est le facteur de votre concurrence, en fait. D'accord ? Donc, moi, c'est assez simple. Il y a le groupe de tête qui est ici, avec à peu près 500 coureurs, je pense, qui est dans cette zone-là, entre 2 et 4 heures devant moi, pour ce groupe-là. et puis, il y a le groupe de poursuivants, le gros groupe qui est ici, et groupe dans lequel je suis bien, bien, bien à l'est, quand même. Mais c'est un choix, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, dans cette situation-là, en fait, j'ai deux objectifs. Le premier objectif, j'ai trois objectifs, en fait. Le premier, c'est de maintenir la route qui me semble être la route stable. Donc, pour moi, pour un passage, comme on a vu aux alentours de 30, 33, vous voyez, bon, là, je suis plutôt, je suis à 33, ma route directe, elle est sur le 33, donc, je suis dans mon enveloppe de route normale. Donc, ça, c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif est, en aucun cas, de perdre du temps par rapport au leader. Donc, le leader, il est ici. Hops, pourquoi il ne me l'affiche pas ? Ça y est, ça va venir, voilà. Rostef, donc, ce leader-là, on voit, je suis à 3h45 à peu près de lui, en termes de latitude. Donc, mon second objectif, c'est de ne perdre absolument pas de temps sur lui. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, si vraiment, il a des conditions météo beaucoup plus de vent que moi, je vais abattre un tout petit peu pour essayer de gagner de la vitesse sur le cap et de ne pas perdre de distance sur lui. Voilà. Si je peux, et si on est dans des conditions de vent à peu près similaires, vous voyez, il a un vent au 86, ah non, attendez, on est à plus 6h, donc on va se remettre à l'heure. Voilà. On peut enlever l'animation même. Vous voyez, il a un vent au 79, 16 nœuds 4, et moi, je suis au 79, 16 nœuds 3. donc il y a zéro différence, on a exactement les mêmes conditions. Donc dans ce cas-là, comme je n'ai pas à rattraper du temps sur lui parce qu'ils ont de meilleures conditions que moi, dans cette situation-là, c'est assez simple, je suis ma route préférentielle. Et de manière générale, je vais essayer de maintenir ma position un petit peu à l'est de... Je vais revenir encore une fois là-dessus pourquoi, de mon point de vue, c'est important d'être à l'est. Mon troisième objectif, c'est de marquer ce groupe-là. Alors, essentiellement, ceux qui sont dans ma zone, d'accord ? Voilà. Donc, grosso modo, là ici, on a Armada Jet, Gabar, et ici, je ne sais plus qui c'est... Qui c'est qui est ici ? C'est... C'est... Le Blévesque, voilà. Donc, ces trois-là, en fait, c'est un petit peu mes repères. Ces trois-là, j'ai pour objectif, d'une part, bien sûr, de ne pas perdre de temps sur eux, mais c'est moins important que de ne pas en perdre sur ceux qui sont devant, et puis, éventuellement, de rattraper du temps, en fait, d'accord ? Et donc, profiter du fait que je suis à leur vent, d'accord ? Donc, dans une position qui en régate est toujours favorable, en fait, être au vent de ses concurrences est toujours favorable, pour les marquer aussi. En gros, l'idée, c'est de... de toujours être à une vitesse assez proche de la leur et avec un cap qui est plus favorable, d'accord ? Plus ils sont en l'ouest, plus ils sont enfermés dans une stratégie où ils sont obligés de la maintenir et d'aller vers l'ouest. Quoi... Quel que soit là où ça va les amener. Parce que, ici, s'ils veulent revenir, c'est pas possible. Ils vont être obligés de l'offer trop, ils vont perdre beaucoup de temps. Par exemple, là, ici, c'est Gavib, je crois. Non, il est là Gavib. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, Gavib, si lui, il décide de venir recoller sur ce groupe-là, il va perdre trois heures dans la manœuvre, c'est-à-dire qu'il va être obligé de venir naviguer au 60, 55, 60, là où tout le monde navigue à 16, 17 nœuds, il va naviguer à 13 nœuds. Et donc, il va perdre, il va lui falloir 24, 36 heures pour venir recoller 24 heures. Et en naviguant 3, 4 nœuds moins vite que les autres, il va perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il n'a pas d'autre solution, en fait, d'accord ? Et même, il n'a même pas la solution de naviguer sur la même route que ce groupe-là, d'accord ? C'est-à-dire, grosso modo, un petit peu comme moi, autour du 350, entre 350 et 355. Non, non, il est obligé de continuer à abattre parce que, parce que déjà, il a des conditions de vent qui sont défavorables, d'accord ? Vous voyez ici, je suis au 79, 16, 3, il est au 74, 15, 5, donc il a quasiment un nœud de moins de vent, mais surtout, il a, 74, il a 5 degrés de moins d'angle, donc c'est-à-dire, pour être avec le même angle, la même route que moi, il est obligé de l'offrir de 5 degrés par rapport à moi. Avec moins de vent, c'est pareil, s'il fait ça, il est mort, il va perdre trop de temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de prendre une route très large, donc ça l'amène à une vitesse de 16,7, ok ? Mais 16,7, finalement, c'est moins vite que moi. Je suis à 16,9 et j'ai une route qui est plus directe, donc finalement, alors peut-être qu'elle va marcher encore une fois, on est toujours dans le coût du 1, 2, 3%, mais stratégiquement, dans cette situation-là, moi sur l'eau, en régate, c'est clair que je préfère avoir ma position que la sienne. Il n'y a pas photo, d'accord ? Voilà, et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'être au vent, dans cette situation très précise-là. On l'a vu, on va devoir passer dans une zone entre 30 et 33 à peu près. Donc moi, dans cette situation-là, le pire cap que je vais avoir, en fait, c'est entre 0 et 3 degrés, d'accord ? Si je veux rejoindre le 30, regardez, voilà, à 3 degrés, je vais passer même à moins de 3 degrés pour passer l'équateur à 30, ça va se jouer à 2 degrés à peu près, d'accord ? Voilà, à 3 degrés, je vais passer l'équateur à 30. Donc, moi, j'ai mon pire cap, c'est 3 degrés. Sachant qu'on est sur un vent qui va être toujours de secteur est dominant, de sud-est à nord-est, selon l'endroit et selon le moment, mais d'est dominant, je ne vais pas avoir de bord de près à faire, d'accord ? À aucun moment, je vais être dans cette situation, je vais être au reaching pendant toute cette distance-là. Et le reaching, c'est le mode de fonctionnement préféré de ces bateaux-là. C'est-à-dire, entre 90 et 100, 110 du vent, c'est là qu'il marche le mieux. Donc, ce qui veut dire que, en fait, j'ai la main dans cette situation-là. C'est-à-dire que, eux, ils prennent une option ouest, moi, je les couvre, d'accord ? Sachant qu'à un moment ou à un autre, ils vont bien être obligés de repiquer à l'est, ne serait-ce que pour éviter la côte africaine. C'est-à-dire que la Gavib, par exemple, sur sa route-là, on l'a vu ici, s'ils continuent cette route, ils vont bien se taper, se prendre la côte ou vraiment la frôler et ce qui va poser des problèmes probablement en sortie. Donc, en fait, moi, j'ai la main. Je maintiens ma trajectoire. C'est à eux de faire la route pour se rapprocher. Dans le pire des cas, je vais avoir besoin de me rapprocher d'eux. Mais si c'est ça, je vais abattre. Et donc, du coup, je vais gagner en vitesse. D'accord ? Et si le passage, il se fait sur 30, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vais être obligé de naviguer au cap 3 à peu près, eux ici, ils vont être obligés de naviguer au cap 4 ou 5. Donc, ils vont avoir 2 degrés de moins d'angle que moi devant et donc, ils vont aller moins vite. Dans tous les cas, naviguer au vent dans une configuration comme celle-là, elle est favorable. Il va y avoir un ou deux cas peut-être où elle ne sera pas favorable. Le premier, c'est si vraiment le routage dans 12 heures ou 18 heures nous fait sortir là et partir complètement à l'ouest vers les Antilles, j'y crois vraiment pas beaucoup. C'est pareil, ça, ça arrive une fois tous les 36 du mois, d'accord ? Ça y est, à sortir à l'angle ici du Brésil et remonter vers là. Il faut vraiment qu'il y ait une configuration très particulière dans l'Atlantique Nord pour que ça se passe. Donc, il y a cette solution-là mais j'y crois pas trop. Et il y aurait éventuellement la seconde qui consisterait à dire le vent va donner de manière très importante et ce qui fait que ma route un peu plus abattue va devenir un peu moins rapide. Si on prend la polaire des bateaux par exemple, vous allez voir, on va se mettre dans 17 nœuds par exemple, voilà, on voit, ça fonctionne, la meilleure vitesse vous voyez, elle est autour de 110, 110 à 120 à peu près, d'accord ? Donc, si ça adonne beaucoup trop et que je suis obligé de naviguer à 128 du vent et qu'eux sont à 115, vous voyez, ils vont être à 19 nœuds et moi, je vais être à 18, je vais perdre un nœud. Mais, après, ça, comment dire, je vais le compenser tout simplement, je vais l'offrir un petit peu, je sortirai un petit peu plus à l'est mais ce ne sera pas la fin du monde. Donc, vous voyez, vraiment, il y a très très peu de cas dans lequel couvrir la flotte en étant à son vent serait une position défavorable. La plupart du temps, c'est une position qui est plutôt très favorable. Voilà, donc, voilà pourquoi aussi dans cette situation-là, j'ai choisi d'aller virer très loin. D'accord, la plupart ont viré assez tôt. Moi, j'ai attendu, vous voyez, je suis allé virer nettement après 30, en dessous de 30 ouest parce que je voulais avoir une position à l'est. Je savais que ça allait me faire perdre en latitude. D'ailleurs, quand j'ai viré, j'étais bien en dessous, j'étais pas mal en dessous de tout le monde. J'étais bien au sud de Gabart, voilà, j'étais au sud de beaucoup de monde, mais je savais que l'angle de vent plus favorable me permettrait de remonter tranquillement sans trop me prendre la tête. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu ce point-là et aborder cette question. Vous voyez, on dit souvent les alizés, c'est ce que je dis aussi souvent parce que je navigue dans les alizés moi toute l'année donc je trouve que c'est un peu chiant en fait parce qu'on sait toujours d'où ça va venir, comment, pourquoi, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais finalement, dans le cadre d'un jeu comme celui-là, c'est assez intéressant parce que ça demande une stratégie qui n'est pas tout à fait la même de celle qu'on emploie habituellement. Vous voyez, j'ai ma route préférentielle dans laquelle je ne peux pas beaucoup sortir, je ne veux pas beaucoup sortir, je marque le premier groupe qui est ici de manière à ne pas perdre de temps sur eux et à maintenir ma trajectoire toujours un petit peu à l'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et ensuite, je marque aussi ce groupe-là en me disant surtout, je ne les laisse pas venir à mon est. Parce que s'ils viennent à mon est, ils vont prendre ma route préférentielle et donc si jamais je sens qu'il y a 3, 4, 5 qui sont dans cette zone-là qui commencent vraiment à loffer, je vais compenser un tout petit peu et je vais serrer un petit peu plus le vent. pas autant qu'eux parce qu'ils ont beaucoup de chemin à faire pour venir prendre ma trajectoire mais je vais protéger un petit peu ma position. Voilà. Donc c'était une première vidéo de reprise de l'année donc elle est un petit peu plus courte que les autres ça va faire moins d'une demi-heure mais c'était un point qui me semblait important d'aborder en ce moment parce que ces conditions-là elles sont pour comme je vous l'ai dit pour plusieurs jours alors c'est 7 jours dans les Alizés c'est pas 7 jours en attente c'est-à-dire qu'une fois qu'on va arriver à l'équateur il va falloir faire le choix commencer à faire le choix de route pour l'Atlantique Nord c'est-à-dire voilà moi si je passe entre 30 et 33 à ce moment-là clairement il va falloir que la décision se prenne assez rapidement de savoir si on va partir sur un bord plutôt à l'ouest pour aller contourner une éventuelle dépression ou si on va tirer un bord plutôt au nord en fait parce que ça passera au nord et que ça sera la route la plus rapide bien évidemment si on regarde un petit peu aujourd'hui les routages ce que ça dit à long terme je sais même pas donc pour vous dire je m'en préoccupe pas du tout du routage au Sable d'Olonne parce que ça ne m'intéresse pas en fait à ce moment-là de la course donc je sais je suis un récapable voilà donc vous voyez il donne une montée ben ouais c'est exactement ce que je vous disais ça passe aux alentours de 30 vous voyez sur l'équateur ici on est à 31 donc je vous ai dit entre 30 et 33 j'étais pas très loin donc ça remonte quasiment plein nord jusque là une petite composante au ouest ça remonte ensuite plein nord ensuite ça va quasiment en ligne directe jusqu'au sable sachant qu'il n'arrive pas à le taper je comprends pas pourquoi puisqu'il est à 320 heures on va essayer de regarder sur le dashboard on va le relancer normalement il doit être capable d'aller au sable de l'aune à 320 heures mais il y a des petits bugs à de temps en temps dans ces situations-là on sent que vous voyez il est à 318 heures donc il est très très loin le run vache à 384 vous voyez 16 jours et il n'arrive pas à finir en fait et je l'ai vu plusieurs fois le long de la ZEA pour le Cap Horn par exemple il m'a fait ça à un moment il n'arrivait pas à passer le Cap Horn en fait il restait planté à un endroit donc bon c'est pas très très grave mais ça nous donne quand même la tendance générale vous voyez que si la tendance elle suit ça ceux qui sont à l'est à l'ouest là et qui sont en train d'abattre pour passer là ils sont pas du tout sur la route alors après il est probable que le run de minuit nous fasse passer ici donc c'est juste là mais globalement on va dire quand même je pense que la tendance elle va être plutôt sur un autre assez proche de ça donc voilà une fois qu'on va être à l'équateur ici il va être temps de commencer à se préoccuper de ce qui va se passer dans l'Atlantique Nord d'accord à savoir le régime de dépression et d'anticyclone on va regarder un petit un petit peu là dessus parce que c'est un petit peu plus parlant vous voyez si on se met à cinq jours trois jours à l'équateur à l'équateur on va être trois jours pour l'équateur allez comptons quatre jours pour avoir un petit peu de marge c'est ici d'accord donc on va être ici à peu près à ce moment là vous voyez on a une situation en Atlantique qui est une situation tout à fait normale en Atlantique Nord en hiver c'est à dire qu'on a des dépressions qui s'enchaînent d'accord aux alentours de 40 entre 40 et 50 nord à peu près et qui traverse qui traverse l'océan ce qui veut dire que l'anticyclone des Açores est assez mal mené en fait parce qu'il se retrouve la plupart du temps repoussé à ses sud alors parfois c'est ici parfois c'est ici parfois c'est surtout la longueur et puis il y a même des fois en fait où il est il est tout resserré verticalement parce qu'il est coincé entre deux dépressions qui passent comme ça et du coup il se retrouve vraiment verticalement donc voilà il sera temps au moment où on sera ici de regarder parce que si on fait des filets un petit peu alors on va mettre un pas un petit peu plus long parce que trois heures il va falloir trop de temps pour le faire avancer mais vous voyez voilà on a vraiment ça donc là on est à 6 jours allez 7 jours donc 7 jours vous voyez on devrait sortir de la zone arrivant en sortie de zone des Alizés c'est à dire être par ici voilà vous voyez problème qui commence à potentiellement se présenter une dépression qui est ici qui nous envoie du vent du secteur nord donc un passage très très difficile ici auprès pas très favorable et un anticyclone comme je vous disais extrêmement malmené par la suite par l'ensemble des dépressions et qui se retrouve dans une situation dans une position assez inhabituelle et assez problématique donc voilà mais aussi ce qu'on peut se dire c'est que ce type de situation là avec beaucoup de zones de transition à 7 jours c'est pas très fiable en fait d'accord donc il y a peu de chances qu'on soit dans cette situation là au moment où on y sera il faut espérer parce que si on est dans cette situation là il va y avoir des gros 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 bouleversements à l'avant de la course parce que les leaders vont venir taper dans la zone de pétole ici il y en a qui vont essayer d'anticiper d'un côté l'autre qui vont essayer d'anticiper de l'autre si c'est cette situation là l'arrivée au sable ça va être extrêmement différent probablement du classement que l'on a aujourd'hui voilà mais encore une fois on est à 7 jours ça n'a aucune forme d'intérêt je ne pense pas que la situation soit celle-ci donc moi pour l'instant mon but c'est de remonter jusqu'à l'équateur tranquillement sur la route que j'ai prévue vous voyez mes points de routage c'est ce que je vous expliquais mon point central mon point est donc qui est sur 30 mon point ouest qui est aux alentours de 33 à 34 et mon point central je fais un routage sur les trois et je cherche le point commun au 3 et ensuite je reroute sur ce point commun pour avoir ma route définitive parce que je le répète encore une fois c'est très 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 important sachez que votre routage quelle que soit son échéance la fin du routage influence totalement son début c'est à dire que si regardez je vais vous prendre l'exemple on va prendre 10 minutes de plus c'est pas très important il est 21h ici donc j'ai largement le temps on va créer un routage pour les sables de l'aune vous allez voir ce que je vous dis routé pour les sables alors on va faire un routage rapide on va pas perdre trop trop de temps voilà tac donc vous voyez ça c'est sa route idéale là et ensuite au fur et à mesure qu'il va monter cette route là elle va elle va devenir obsolète en fait d'accord il va trouver petit à petit un passage voilà vous voyez bon alors en l'occurrence c'est pas ce qu'il a fait mais c'est pas c'est pas forcément révélateur de ce que je vais vous dire mais vous allez vous allez voir un petit peu mieux ce que je vais vous expliquer donc on va prendre ce routage là on va le simplifier au maximum tac donc vous voyez si on est sur une route comme celle là ceux qui sont ceux qui sont à l'ouest là ils vont en chier parce que là moi ça va me faire remonter à 85 du vent eux ils vont remonter à 75 donc en termes de vitesse là ça va faire mal mais encore une fois bon ah merde du coup il a il a tellement simplifié qu'il a coupé le petit passage par là bas bon c'est pas très grave on va continuer à faire j'aurais pas dû en fait j'aurais pas dû l'optimiser j'aurais pas dû la simplifier je vais la supprimer je vais la refaire parce que c'est pas assez parlant quand on le fait comme ça on va refaire un routage dans les mêmes conditions on va le reprendre et je vais pas le simplifier pour que la route reste affichée telle quelle puisque c'est ce qui m'intéresse ok et donc non je ne simplifie pas oui j'aurais dû quand même le transformer en route convertir en route pour m'enlever les isochrones et tac et qu'est-ce que je fais je simplifie pas voilà c'est ça que je cherchais voilà donc ma route elle ressemble à ça d'accord alors maintenant on va regarder on va faire un petit essai on va prendre sur la route d'accord on va venir prendre ce point là et on va venir bon on est juste un petit peu à côté parce que on va zoomer dedans voilà et on va faire créer un routage ici ok donc même cause de mêmes effets on simplifie pas et on transforme en route et vous voyez que sur les premières heures et même sur vous voyez on va au même endroit on passe au même endroit et les routes sont pas les mêmes vous voyez il y a quand même 2-3 degrés de différence et ça continue comme ça tout simplement parce que la route jaune en fait elle a été influencée par ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord alors que la route noire elle n'est influencée que par son point d'arrivée qui est ici d'accord donc vous voyez que si je fais deux routes qui vont exactement au même endroit mais qui ne suivent pas la même logique en fait elles ne vont pas prendre forcément le même chemin si leur date d'échéance n'est pas la même donc c'est pour ça que c'est important je vous disais je prends trois routes et ensuite une fois que ces trois routes ont donné un chemin je vais chercher le point commun à ces trois routes qui va me permettre d'avoir la trajectoire la plus la plus fiable à 6h parce que ce qui nous intéresse c'est à 6h à 12h on s'en fout puisqu'on a un nouveau run qui va sortir on est en zone d'alizé on sait que d'un à l'autre la situation va être extrêmement changeante enfin dans des marges faibles mais très variables dans des marges faibles en fait donc voilà vous voyez c'est pour ça que je vous dis de ne pas router de ne pas vous servir d'un routage à long terme pour des échanges courtes d'accord la solution la solution la plus simple je route au sable de l'aune et puis je me dis hop ma bonne route c'est celle-là sauf que non parce que une fois qu'on va être ici tout ce qui s'est passé au nord aura changé aura changé entre temps et que donc j'aurais pris cette route-là alors qu'elle n'a pas de sens autant dire ben voilà je prends ici et encore je viens encore moins loin souvent la plupart du temps je viens prendre mon point ici je viens le prendre à une dizaine d'heures d'accord voilà et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans cette logique-là une fois que vous avez mis votre route votre cap vos points et tout ce que vous voulez si vous voulez des points bon en ce moment c'est pas forcément très intéressant mais ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fini ça vous venez dans le routage rapide vous venez vous coller à 6h un petit peu après tac et puis vous faites routage quand il veut démarrer voilà et donc lui qu'est-ce qu'il va faire il va vous calculer le meilleur routage possible pour venir à ce point-là donc qui est sur notre route d'accord mais en fonction des données qui sont à l'intérieur du jeu n'oublions pas que Zezo ou QTVLM n'utilisent pas forcément exactement la même interpolation que le jeu donc il n'y a pas forcément le même vent exactement au même endroit et exactement à la même heure par contre le routage du jeu lui il a les données du jeu donc qu'est-ce que ça coûte de le faire et bien regardez vous voyez à 6h normalement je suis ici si je suis cette route droite et si j'abats un petit peu pour venir resserrer derrière vous voyez la trajectoire qui me fait prendre il fait abattre et puis d'un coup tac resserrer d'un coup il va me faire gagner peut-être 5-10 minutes alors là il ne faut pas tenir compte de ça parce que les changements de voile ne sont pas pris en compte enfin il y a plein de trucs mais voilà si vous voulez gagner encore quelques minutes dans votre remontée ça vaut le coup de faire ça alors il faut le faire bien sûr dès que le routage est validé c'est-à-dire grosso modo dès que dès que Zezo va vous donner l'isochrone rouge ici de la mise à jour à on va dire 75% du trajet à peu près d'accord donc à partir de ce moment-là vous pouvez le faire et surtout il faut le faire si vous êtes sûr que le jeu est à jour parce que si le jeu n'est pas à jour forcément votre routage va être mauvais moi je le fais je le fais en heure locale donc ici à 0h45 6h45 12h45 12h45 18h45 et 0h45 si vous êtes donc en métropole vous enlevez 5h à ces horaires-là pour avoir les horaires à laquelle le jeu est normalement à peu près à jour voilà ok bah écoutez je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir dans cette situation un petit peu particulière de la remontée dans les alizés voilà vous donner un petit peu mes tips et comment je gère cette situation-là donc voilà ma route préférentielle marquer le groupe de tête surtout ne pas perdre de temps sur le groupe de tête parce que c'est eux l'important moins c'est pas ceux qui sont à côté de moi c'est si je perds un peu de temps sur eux mais que j'en gagne sur eux je m'en fous parce qu'il va arriver un moment où on va tous être regroupés et c'est ce qui m'intéresse en fait d'accord donc voilà vous voyez depuis que j'ai pris ça fait 40 minutes à peu près que j'ai commencé vous voyez j'étais à 4h je suis un petit peu en dessous donc ça veut dire que ma route est plutôt pas trop mauvaise dans l'ensemble voilà écoutez je vous souhaite je sais pas si vous allez regarder ça le soir le matin dans la journée j'en sais rien moi c'est le soir je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée dans ce que vous faites demain et après demain je bosse donc je serai pas disponible il n'y aura pas de vidéo je vais essayer d'en faire une mercredi pour vous parler de trophée Jules Verne sachant que mercredi d'ailleurs on va juste regarder je ne l'ai pas regardé depuis un petit moment tac Jules Verne alors je ne sais pas si vous avez vu certains je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça j'imagine que vous le savez tous mais si quelques-uns l'ont raté dans Ezo vous avez les horaires prédits pour le passage à l'équateur d'accord voilà donc vous voyez vous avez pour chacun des runs pour un départ à le 3 à 23 heures le 4 à 0 heure ainsi de suite d'heure en heure au début puis de 3 heures en 3 heures à partir d'un certain moment ça passe à ouais voilà vous voyez il y a un moment où ça passe à 3 heures je ne sais pas exactement quand 22, 23, 0 voilà 3, 6 ainsi de suite et donc ça vous donne vos estimations d'heure d'arrivée à l'équateur alors sachant que l'équateur ce n'est pas forcément le point le plus intéressant pour faire un calcul de fenêtre de départ mais compte tenu qu'il semblerait que les polaires aient été un petit peu modifiés il y a quelques jours ou quelques semaines je ne sais pas vous voyez la polaire a priori c'est maxi trimaran si on va dans la liste de génération vous voyez maxi trimaran il est ici alors que sur le dernier Jules Verne c'était maxi trimaran plus 10% alors c'est plus du tout la même chose parce qu'on se dit on ne perd que 10% de vitesse ben non parce que si vous perdez 10% vous allez perdre beaucoup plus en temps en fait parce que vous allez rater la dépression qui arrive vous allez arriver trop tard vous allez vous prendre de la pétole plus longtemps enfin bon tout un tas de choses qui font que vous allez rester moins longtemps dans les dépressions donc finalement 10% de moins dans les vitesses de base du bateau c'est au moins 20% de moins dans la réalité d'accord parce que les conditions météo vous allez moins pouvoir jouer avec donc du coup a priori c'est maxi trimaran c'est celui là et je suis un petit peu je suis un petit peu dubitatif parce que quand je charge la polaire maxi trimaran dans QTVLM ben j'ai un routage qui n'a strictement rien à voir avec le routage de de Zezo et ça ça me pose un petit souci il faut que j'arrive à comprendre où est le problème en fait d'accord vous voyez Zezo par exemple me dit que si je fais le routage maintenant si je fais un départ maintenant voilà start now vous voyez j'arrive à 360h et si je fais le même alors on va faire ça on va fermer cette on va fermer ça et on va ouvrir parce que j'ai une version de QTVLM ah ouais j'ai pas mis en ligne je l'ai quasiment fini la vidéo j'ai 5 minutes il faut que je vous mette la vidéo de de QTVLM en ligne j'ai complètement oublié ça voilà parce que j'ai une un jeu de QTVLM qui est dédié à ça vous voyez si je vais charger j'ai le dernier GRIB vous voyez non c'est pas le dernier GRIB fermer les GRIB et on va aller chercher le dernier hop je vais personnaliser voilà tac ouais pas très très rapide pourtant j'ai une bonne connexion internet mais là c'est un peu lent ok alors on va regarder est-ce que on est bon voilà 12h donc c'est bien celui de 18h c'est normal puisqu'il est 20h donc ok on a le bon cette fois-ci donc si je fais un routage rapide vers alors moi j'ai plusieurs points de passage mais on va prendre le même que c'est BE2 voilà c'est celui-là vous allez voir normalement j'ai pas les mêmes résultats que Zezo du tout et pas qu'un peu en plus la différence est vraiment marquée donc il faut que je tire ça au clair parce que pour l'instant je suis dans l'incapacité de prévoir une fenêtre de départ correcte sous QTVLM et surtout je sais pas lequel les deux a raison en fait donc si je sais que c'est Zezo qui a raison QTVLM et dans les choux ben je m'en fous je vais suivre Zezo vous voyez impossible d'arriver de rejoindre à l'arrivée donc alors qu'en 360h sur Zezo il est passé donc vous voyez là la route qu'il me donne elle est plutôt ici mais il n'y arrive pas alors que la même alors que la même dans Zezo oui bien sûr j'ai pas de point d'arrivée donc il peut même pas la simplifier c'est pas très grave on va aller enlever l'affichage des points juste pour voir à quoi ça ressemble et on va la mettre en rouge voilà et on va la comparer avec celle de Zezo hop donc elle est pas très 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 différente d'accord mais mais elle n'y arrive pas quoi elle n'y arrive pas par exemple on a une différence qui est merde pourquoi voilà on a une différence vous voyez là par exemple sur Zezo il vient bien longer la côte la côte du Brésil alors qu'il vient moins l'allonger ici après on a à peu près la même chose mais pas au même endroit et puis voilà vous voyez après il est arrêté ici moi pour moi et dans Zezo ça passe donc là il y a un truc que je comprends pas j'ai la bonne polaire si je viens dans les polaires c'est bien celle de Maxi Trimaran donc il y en a un des deux qui a pas la bonne polaire c'est à peu près sûr maintenant reste à démêler le vrai du faux et à comprendre lequel des deux est pas bon en espérant qu'il y en ait un des deux si il y en a un des deux je suivrai celui qui est bon si les deux sont pas bons alors là on va galérer pour cette course ça va être assez lamentable voilà donc voilà c'était juste pour vous faire ce petit point sur le départ sur la fenêtre de départ mais mercredi donc normalement je vais vous faire une vidéo sur le sujet en espérant que ça soit pas parti d'ici là mercredi on va être le 6 c'est bien ça ouais le 6 si on regarde ouais on pourrait être dans la fenêtre même pour avoir eu lieu la fenêtre pour l'équateur elle est sur le 5 en début de journée on en a une deuxième le 6 à 131h qui est pas trop trop mauvaise non plus celle du 5 est bien parce qu'on voit qu'elle est assez régulière depuis depuis 4-5 5 runs vous voyez 129 132 135 134 142 134 130 celle du 6 ici 139 131 133 142 144 138 elle est un peu moins stable celle-là en termes de tendance d'accord donc en tendance c'est vraiment celle-là qui est pas mal un peu plus haut voilà celle-là donc peut-être que je serai parti en fait je sais pas je vais voir je vais essayer de tirer ça au clair là tout à l'heure après la vidéo ces histoires de polaires entre les deux là et puis voilà peut-être que je serai parti parce que mercredi ça sera le 6 donc voilà peut-être que je serai parti la veille on verra bien mais de toute façon la prochaine vidéo celle de mercredi sera dédiée au trophée Jules Verne puisque nous on sera toujours dans les Alizés sur le Vendée Globe on sera pas loin de l'équateur mais on sera pas encore dans le dans le grand dans le grand bordel de l'Atlantique Nord et dans dans le Money Time donc on pourra se permettre d'attendre encore un tout petit peu pour savoir ce qui va se passer voilà bah écoutez cette fois-ci c'est bon ça sera la dernière j'ai gratté 10 minutes donc je vous souhaite bah une bonne journée fin de journée début de journée boulot ou nuit éventuellement et puis je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo allez salut